Il existe beaucoup d'animaux mythologiques dans le monde entier qui ressemblent de près ou de loin à des animaux réels. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un en particulier qui nous vient du Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans le cabinet de Kirin et Kaba. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Tanuki. Alors si vous êtes familiarisé à la culture japonaise, vous devez sûrement savoir de quoi on parle. Mais je pense qu'une partie d'entre vous ne connaissent pas cet animal. Alors maintenant, on va faire une petite présentation pour vous le faire découvrir. C'est parti ! Tout d'abord, le Tanuki est un animal mythologique japonais. Il est un des Yo-Kai, c'est-à-dire esprit de la forêt. On l'appelle aussi le Bakedanuki, ce qui veut dire Tanuki qui se transforme parce qu'il peut changer de forme à volonté. Les Tanuki sont présents dans les contes japonais depuis le Moyen-Âge. Physiquement, on les représente souvent avec un chapeau de paille et une gourde de sake. De plus, ils ont un ventre qu'ils peuvent gonfler pour s'en servir comme d'un tambour et des testicules disproportionnées ! Je disais, les représentations des Tanuki sont en général humoristiques. Par exemple, on voit les Tanuki porter leurs testicules par-dessus leur épaule, les utiliser comme un filet de pêche, comme un bateau ou pour se protéger. Cette exagération de la taille des testicules est expliquée par Robin Dallas Gill, un auteur américain qui parle japonais. Selon lui, il est dû au fait qu'autrefois, on utilisait la peau de testicules et de Tanuki pour étaler les feuilles d'or, ce qui l'étirait. Les dessinateurs auraient trouvé drôle d'inventer des utilisations à ces testicules. De plus, le fait d'étaler les feuilles d'or avec la peau de Tanuki est une des raisons qui expliquent sa symbolique. En effet, le Tanuki est considéré dans la tradition japonaise comme symbole de richesse et de chance. Il arrive souvent que les commerçants placent devant leur magasin une statue de Tanuki, de la même façon que celle du Manekineko, que vous avez certainement déjà vu, le chat étant aussi un symbole de richesse. Là, on a parlé du Tanuki en tant qu'animal de la mythologie japonaise, mais en fait, le Tanuki est un animal qui existe réellement qu'on appelle en français le chien vivrin. Le chien vivrin est un mammifère carnivore. Même s'il ressemble beaucoup à un raton laveur, il est plus proche du chien, vu que c'est un canidé. D'ailleurs, son nom en anglais est Raccoon Dog. Le chien vivrin hiberne, c'est en fait le seul canidé à le faire. Ce sont des animaux solitaires qui ne font pas de meute, même s'ils peuvent apprécier les autres congénères. On les trouvait originairement en Asie de l'Est, mais petit à petit, au XXe siècle, on les a introduits en Europe. Les Occidentaux les élevaient pour leur fourrure. Le corps du chien vivrin est très pui et long, ses pattes sont courtes, il a un pelage épais aux longs poils soyeux. Il a un masque facial comme le raton laveur. De nos jours, on considère le chien vivrin comme une menace pour la flore. C'est pourquoi il est chassé chaque année. Actuellement, on voit encore beaucoup de représentations de Tanuki dans la culture japonaise. On en voit par exemple dans les mangas et les jeux vidéo. Dans le manga Naruto, le démon Ichibi qui est dans le corps de Gaara est un Tanuki. Dans différents jeux Mario, Mario peut se transformer en Tanuki. Du coup, il peut planer, attaquer les ennemis avec sa queue, il peut aussi se transformer en pierre. Dans Animal Crossing, c'est le Tanuki Tom Nook qui possède le magasin du village. Mais c'est que des exemples, il y en a encore plein d'autres. Il existe un film d'animation où les héros sont des Tanuki et ce film c'est Pompoko. Il est sorti au Japon en 1994. C'est un film du studio Ghibli réalisé par Isao Takahata qui est le cofondateur du studio avec Hayao Miyazaki. Il a notamment réalisé Le Tombeau des Lucioles en 1988 et Le Comte de la Princesse Kaguya en 2013. Le film suit l'histoire d'un groupe de Tanuki qui vit non loin de la ville. En voyant leur forêt peu à peu détruite, ils tentent de chasser les humains qui participent à la déforestation en se transformant pour les effrayer. Si vous voulez savoir plus de choses sur les Tanuki, je vous conseille vraiment de regarder Pompoko. Ouuuh... Il est vraiment touchant, drôle et inspire à la réflexion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, laisser un commentaire et vous abonner. Vous pouvez aussi partager la vidéo et aller jeter un coup d'oeil sur notre Facebook, le cabinet de Kili Nekaba. Sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye !